J'étais dans une voiture avec mon beau-frère qui était militaire. J'étais chez ma soeur à Versailles et j'allais chez moi à Strasbourg. Et nous étions partis avec mes deux enfants, Maud et Hélène, qui avaient 7 ans et 2 ans. Et nous sommes partis un 30 janvier, c'est l'hiver, il pleuvait. Et puis vers 18h, nous sommes arrivés dans les virages de Stainville, qui sont maintenant détournés, mais qui sont réputés très dangereux. Mais voilà, il pleuvait, 18h, mon beau-frère voit à la dernière minute quelque chose sur la route qui n'est pas éclairé. C'était un cyclone motoriste. Il fait un écart, il freine. Malheureusement, un camion est arrivé de l'autre côté de la route. Et il y a eu un choc terrible dont je ne me souviens pas. Parce que les secours sont venus, ils ont vite désincarcéré un couple. Donc mon beau-frère et moi. Mon beau-frère est décédé 3 mois après, mais moi on m'a amenée à l'hôpital. J'avais traumatisme crânien, j'ai fait du coma. La ceinture m'a fait exploser le foie, la rate. On m'a enlevé la rate. Le foie, on me l'a réparée. Le soir, j'ai fait une hémorragie. On m'a réopérée. On a dit à la famille qu'il n'y aurait pas trop d'espoir. Et mes filles qui étaient derrière, c'est un garagiste plus de 2h30 après qui les a trouvées sous les banquettes. Et elles étaient décédées toutes les deux. Donc voilà. Quel moment l'avez-vous appris ? Alors je l'ai appris quand je me suis réveillée du coma. Ma soeur était là et elle commençait à me préparer. Au bout de combien de temps vous vous êtes réveillée du coma ? Je pense 2 ou 3 jours. Et quand elle est venue, elle m'a dit, tu sais où tu allais ? Alors elle m'a posé plein de questions. Et puis à un moment donné, je lui ai demandé, où sont les enfants ? Et donc là, ça lui a fait un choc parce qu'elle s'est dit, elle ne sait pas. Et là, elle n'a pas pu me le dire. Donc elle est allée vite chercher, je ne sais pas, un chirurgien, une infirmière qui est venue me faire une piqûre pour bien me calmer. Et là, cette dame m'a annoncé que j'étais avec mon beau-frère, que j'avais mes enfants, qu'il fallait que je sois forte. Et moi, je ne comprenais pas du tout ce qu'elle me racontait. Surtout que je sortais du coma, donc voilà. Et puis elle me dit, il vous faut être forte parce que vous ne reverrez pas vos filles. Bon, j'étais couchée dans le lit. La réaction que j'ai eue, c'est de regarder le plafond qui était blanc. J'ai pleuré, mais pas crié, puisque j'étais endormie à moitié par la piqûre. Et j'ai appelé Maud et Hélène. Et puis bon, après, je ne me souviens pas. Après, bon, je suis restée hospitalisée. J'ai eu la visite de ma famille. Mon grand frère qui ne pleurait jamais, qui s'est jeté sur le lit en pleurs. Moi, je me suis mise à rire. Je lui ai dit, mais que t'arrives-t-il ? Pourquoi tu pleures ? Et ma maman qui était là, qui me disait, tais-toi, Coco, tais-toi. Eux, ils savaient, mais bon. Enfin voilà, donc il m'a fallu du temps quand même pour réaliser. Et ce n'est pas là que j'ai réalisé encore, puisque je suis partie. Vous avez réalisé quand ? Le choc, je l'ai eu quand mon mari est venu me chercher, puisque lui nous attendait à Strasbourg. Alors lui, je ne vous dis pas dans quel état il était. Vous voyez ? Vous voyez ?